La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce mercredi, blocage de saisie d'extraction, ICS apporte ses lumières à la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, l'affaire des frais et la chronique depuis une semaine, suite à l'arrêt des opérations de sondage minier des industries chimiques du Sénégal, ordonnée par le sous-préfet de Meouane dans le département de Tuaouane. A l'origine, une différence d'appréciation du barème de compension entre la direction des ICS et les propriétaires des terres explorées. Ce mardi, la direction des ICS est sortie de sa réserve pour mettre plus de lumière sur cette affaire. Le même journal nous parle des conclusions des assises de la justice, la balle dans le camp de Bassirou Djamaï Djacharfaï, et huit réformes et modernisations de la justice dans Sud Quotidien, le verdict des assises. Après une semaine de concertation, le dialogue national autour de la réforme et de la modernisation de la justice a tiré ses rideaux hier, mardi 4 juin, et rendu ses conclusions dans l'institution d'une cour constitutionnelle, la réduction des pouvoirs du procureur, la mise en place d'un juge des libertés et de la détention, le consensus sur le retrait ou non de l'exécutif du conseil supérieur de la magistrature. La balle est désormais entre les mains du prison Bassirou Djamaïfaï, appelée à jouer à l'arbitre. Fin des travaux donc, des assises, ce que devra être la nouvelle justice sénégalaise, nous dit Vox Populi, la cure de juvence que les assières proposent à Dame Justice, boucler les propositions de réformes attendues sur la table du président, accords et désaccords selon le quotidien, le quotidien, consensus sur la réduction des pouvoirs du parquet, les assières divisées sur la présence du président au conseil supérieur de la magistrature, la patate chaude refilée à Djamaï, la justice sur le gris, titre qui barre la une du journal enquête, ouverture du conseil supérieur de la magistrature et présence de l'exécutif. Les magistrats s'opposent aux réformes, autorités parentales, divorces, avortements, le plaidoyer des femmes face à l'intransigeance des religieux. Pour le ministre de la Justice, Ousmane Djani, il est impératif de traduire nos discussions en actions concrètes. Quand le dialogue entre juges et détenus produit des résultats. Pendant ce temps, 450 milliards levés pour combler le déficit budgétaire de 840 milliards de francs CFA. Selon l'observateur, l'opération prévue dans la loi de finances a été votée par l'Assemblée nationale. Cependant, les échos nous parlent d'un bras de fer à Ouakam pour un titre foncier. Diaraphe Yusundoye face à nouveau à la collectivité Libu. La cour suprême se prononce demain jeudi 6 juin. Le diaraphe condamné en première instance a été totalement blanchi en appel. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1, l'a mis une camarade nominée pour le trophée pépite de la saison. Le même journal ne parle de mercato et se demande accord entre la Salernitana et la Lazio Pouboulaïdia. Stade le quotidien du sport, forfait contre RDC et Mauritanie. Que vaut le Sénégal sans mané ? s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.